Mon prochain livre s'appelle Pourquoi les hommes fuient. C'est pour moi un retour à la fiction pure puisque mon roman précédent était de l'autofiction. Il est question d'une jeune femme qui s'appelle Jane, qui a 21 ans, qui est hyper connectée, qui vit dans le monde d'aujourd'hui, et qui a perdu sa mère et qui va se retrouver par un concours de circonstances sur les traces de son père. La voix principale du roman, c'est elle. On ne sait pas si son père est une ancienne star de la pop ou un musicien qui a un peu raté sa vie, qui était dans le même groupe dans les années 80 à Tours. Au fur et à mesure de sa quête, elle va s'apercevoir que le monde autour d'elle se détraque un peu. Donc l'idée, c'était vraiment d'avoir à la fois de l'intime, c'est-à-dire le parcours de cette jeune fille d'aujourd'hui, et aussi du sociétal, de parler du monde dans lequel on vit, ce que je fais un peu dans tous mes romans. Parler du monde dans lequel on vit, des rapports humains, de la manière dont on peut changer le monde. Est-ce qu'on peut le changer ? Est-ce qu'on doit le changer ? Si j'ose espérer que ce n'est pas un roman moralisateur. Mais que, voilà, ces questions sont effleurées, sont évoquées au fil des pérégrinations de Jane. Et ça questionne bien sûr, puisque le titre c'est « Pourquoi les hommes fuient ? ». J'ai toujours entendu les femmes dire que les hommes étaient lâches. Et en tant qu'hommes, forcément, ça me questionne. Donc je me suis un petit peu interrogé sur les manières différentes qu'on avait de fuir, de fuir la réalité, de se fuir soi-même, de fuir les autres, de fuir... Et à travers le personnage des deux musiciens qui sont les pères possibles de Jane, ou pas d'ailleurs, et puis de la voix aussi d'un ermite qui s'est retiré du monde. C'est la définition d'ermite, vous me direz. Je questionne aussi la fuite, les motivations de la fuite, et est-ce que ça peut impliquer dans le monde d'aujourd'hui ? Il y a beaucoup de gens, je crois, aujourd'hui qui ne sont pas satisfaits du monde dans lequel on vit, des valeurs qui sont portées, et qui essayent sinon de fuir, du moins de recréer quelque chose. Et j'ai essayé d'aborder ça aussi dans ce moment.